... Bonjour, un journal spécial toujours consacré au sac à main volé de Adeline Moujain et au suspect activement recherché Jacques Vitreuil. Ce monsieur avait été, je le rappelle, aperçu au bureau de tabac hier par des témoins dont le buraliste, il possédait un sac de sport dans lequel il aurait pu cacher le sac à main. Petit résumé des faits, Judith Gagné. Tout a commencé l'heure à 17h, Adeline Moujain fait ses petites courses dans un supermarché, elle rentre chez elle en faisant escale dans ce bureau de tabac, elle sent des petites douleurs au musc, donc elle a eu le mauvais réflexe de le poser par terre. Elle quitte son pied des yeux, c'est alors que tout s'est déclenché. Je l'ai vu ! Elle a hurlé, mais vous ne pouvez pas savoir ! Je l'ai vu poser son sac par terre, je sentais qu'il y aurait un drame. D'habitude, je garde toujours mes affaires près de moi. Sinon, je n'ai pas vu le voleur. Je savais qu'elle a perdu son sac car... Je l'ai entendu crier. Je me suis demandé... Qu'est-ce qu'elle avait ? Maintenant, comme tout le monde, on le sait. Quelques temps plus tard, on approche selon les témoins une source policière qu'un homme a été aperçu devant le bureau de tabac. Il serait entré en même temps que la vitine, aurait découvert le sac et s'en serait emparé. Selon les témoins, dont le buraliste, il possédait un sac de support dans lequel il aurait caché mon pied. Je me doutais qu'il y avait quelque chose de louche. Il n'a rien acheté, il est parti un peu en trombe, mais je n'ai rien, je n'ai pas remarqué qu'il n'avait qu'une main. Comme l'a dit le buraliste, il n'a qu'une seule main, il a perdu l'autre dans un accident en octobre 2013. L'adresse de son domicile qui finit sur sa carte d'identité PIVB n'est pas la bonne. Elle est occupée par un couple de tranquillaires. Il ne reste plus qu'à retrouver le suspect. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il s'appelle Jacques Vitreuil. Le commandant Philippe Pouyze est avec nous sur ce plateau. Bonjour Philippe. Bonjour Rachid et Carole. Si on vous a invité, c'est pour parler des conséquences du vol sur Marseille, sur la France. Cela cause beaucoup de paranoïa. Tout d'abord, les gens sont aux aguets. Ils surveillent attentivement leurs affaires. Ils n'ont que ça en tête. Ils ne pensent plus à rien. Ça ne risque pas de rendre les gens fous ? Ça risque, c'est pourquoi on a mis des dispositifs de surveillance dans les lieux publics, c'est-à-dire plein de policiers et de militaires surveillant certains comportements suspects. Justement, nous allons faire un petit résumé de ce qui vient d'être dit. Pascal Lemédec. Tout le monde est aux aguets, notamment dans les lieux publics, dont la guerre Saint-Charles. Je suis très perturbé, il y a mon ordinateur portable, j'y tiens. Je tiens toujours un massage. Je ne quitterai jamais quand il arrive. Mais aussi en Ile-de-France, dans les transports en combat, comme dans le mitra et le RER. Moi, je fais comme le dit, j'ai le souverain. Attentifs, ensemble, pour la sécurité de la science, nous vous invitons à surveiller vos bagages et à les garder vos prédents. N'hésitez pas à nous signaler tout paquet qui vous paraîtrait abandonné. Tous les lieux publics sont sur haute surveillance, comme les bureaux de tabac, par exemple celui dont on parle depuis hier. Les policiers surveillent tous les rayons. Ils sont attentifs aux moindres comportements suspects. Même topo à Dijon, avec des policiers devant l'entrée, et dans les rayons, à Paris, dans le 14e arrondissement, et dans un bar du 8e arrondissement. Je suis content de ce dispositif de surveillance, car j'ai reçu beaucoup de monde dans mon bar. Ce dispositif peut durer un mois, le temps que les gens se remettent de cet événement. Votre réaction, Philippe ? Évicace, les gens peuvent sortir avec confiance. Vous pensez qu'on pourrait retrouver Jacques Vitreuil ? Je ne peux pas vous dire. Est-ce que le fait d'avoir eu les indices montre que c'est Jacques Vitreuil qui a volé le sac à bas ? Excellente question. Effectivement, les témoignages ne sont pas favorables pour lui. Seulement, il arrive qu'on puisse se tromper de personne. Le voleur court toujours. La seule chose qui fait dire que c'est Jacques Vitreuil le coupable, et qu'il a disparu, n'a toujours pas montré son visage au commissariat pour clamer son innocence. Par ailleurs, les enquêteurs ont cherché ses lieux de travail. Il a travaillé entre 1996 et 2013 dans une entreprise à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence. Depuis 2014, il a des petits jobs, il a peut-être un emploi actuel, c'est ce que les enquêteurs sont en train de chercher. Philippe, Jacques Vitreuil est connu des services de police. Pour quelle raison ? On pense notamment à la tentative de cambriolage dans un appartement d'un couple de sexagénaires en janvier 2014, ce qui lui a coûté deux mois de prison, et avant, il a eu plein d'amendes pour outrage à un agent. Merci Philippe Wyss d'être resté avec nous pour parler de l'enquête. On reviendra sur cet événement à la fin de ce journal. On revient sur le vol du sac à main et le suspect Jacques Vitreuil. On retrouve les spectacles en direct de Marseille, du nouveau concernant Jacques Vitreuil. Non, il est toujours introuvable, mais on recherche toujours le lieu de son travail, si ce n'est s'il en a actuellement, parce qu'on pourra trouver ses vraies coordonnées, son adresse, voire trouver le sac à main d'Adeline Mouja s'il n'est pas trop tard. Selon les patrons, il fait un seul job, ce serait un homme sympa, agréable, qui fait bien son travail, il n'a pas l'air d'intruant. Jacques Vitreuil a dû donner cette impression à ses employeurs, mais a changé de visage lorsqu'il est en dehors de son travail. Merci Élise, je rappelle le numéro à composer en cas de nouvelles du suspect ou du sac à main, 01550110, je répète, 01550110. Si vous voulez avoir des informations sur cette affaire, téléchargez l'application France TV Info. Si vous voulez revoir l'actualité, rendez-vous sur France TV Plus ou France 2.fr. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Laurent Romeshko. Vous retrouverez le journal de 20h présenté par Claude Sirion. Quant à nous, on aura le plaisir de vous retrouver pour le journal de 13h. Bon après-midi à tous, à demain. Bonjour, un jour d'âle toujours... Coupé ! Excellente question. Effectivement, les témoignages ne sont pas favorables pour lui, seulement il arrive qu'on puisse se tromper de personne. Le voleur court toujours. La seule chose qui fait dire que c'est Jacques Vitreuil, le coupable, est qu'il a disparu... Qu'est-ce que je dis ? Je ne sais plus quoi dire. Coupé ! Sous-titrage Société Radio-Canada